Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le magnifique et le très grand jardin botanique de Nancy. Alors, petite précision, si vous voyez une différence de t-shirt, une différence de luminosité, une différence de tête, c'est tout à fait normal puisque cette vidéo est faite en deux jours, tout simplement parce que je n'ai pas eu, eh bien, dès le premier jour l'accès à la collection de plantes carnivores que j'avais absolument envie, eh bien, de vous montrer et de vous faire découvrir. Juste avant de vous emmener voir la collection de plantes carnivores et les collections des serres tropicales, j'avais envie de vous parler un petit peu du jardin botanique. Alors, le jardin a été créé en 1975. Il dispose d'une labellisation jardin remarquable, ce qui vise tout simplement, en fait, à reconnaître les jardins botaniques ouverts au grand public et qui sont à la fois également très bien entretenus. Le jardin botanique de Nancy est l'un des plus grands de France avec 2500 m² de serres tropicales, 12 000 espèces végétales et 35 hectares de collection. Le jardin botanique a trois missions principales. La première, eh bien, c'est de préserver le patrimoine végétal. La seconde, c'est l'éducation à l'environnement. Et la troisième, c'est le soutien à la recherche. Alors, pourquoi est-ce que le jardin botanique de Nancy ne s'appelle pas jardin botanique de Nancy ? Tout simplement parce qu'en 2016, il a été renommé le jardin botanique Jean-Marie Pelt pour honorer la mémoire de Jean-Marie, donc, qui était botaniste, pharmacien et écologue. Bon, allez, avant de vous filmer tout ça, avant de vous filmer les serres de collection, moi, je vais finir mon petit tour dans la forêt Lorraine, qui est plutôt assez ombragée, comme vous le voyez, où il y a beaucoup d'arbres de très grande taille. Donc là, en fait, toute cette partie-là, elle se situe un petit peu dans les hauteurs et donc les serres se situent beaucoup plus loin, à quelques centaines de mètres, donc. Alors, pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçu du jardin botanique, du peu pour l'instant que j'ai pu faire et visiter, j'en suis vraiment très content. On me l'avait recommandé, on me l'avait conseillé. Eh bien, j'ai vraiment bien fait de faire un petit arrêt à Nancy avant de rejoindre l'Allemagne. Sachez que toutes les images, les photos et les vidéos que vous aurez dans cette vidéo proviennent, bien évidemment, bien sûr, du jardin botanique de Nancy. Je tenais également à remercier l'ensemble des agents que j'ai pu croiser au jardin botanique parce que j'ai eu un super accueil, tout simplement. J'ai été très bien reçu, ils ont été très agréables. Je remercie également les agents qui s'occupent de la partie des serres tropicales pour m'avoir donné accès à la collection interdite au grand public. Bon, allez, trêve de bavardage, c'est parti, je vous emmène directement voir les serres tropicales. Rentrons directement dans le vif du sujet avec deux magnifiques bacs de plantes carnivores présents juste à l'entrée des serres tropicales, avec différents saracenia, dione, drosera ainsi qu'un magnifique rorédula gorgonias. Changement complet d'atmosphère puisque nous rentrons dans la serre humide et très chaude dédiée à l'interaction entre les plantes et les animaux. Dans celle-ci était présente une partie de la collection des Nepenthes où le jardin botanique, les agents ont décidé d'essayer de représenter un petit peu le milieu naturel dans lequel, dans lequel, pardon, eh bien, vivent les Nepenthes, c'est-à-dire en Indonésie principalement sur l'île de Borneo et Sumatra. J'ai adoré vraiment me balader dans cette serre puisqu'elle m'a rappelé mon voyage au Costa Rica lorsque je me baladais dans les forêts tropicales et très humides. J'en ai pris plein les yeux en tout cas parce que la dernière fois que j'ai vu des Nepenthes dans un jardin botanique, eh bien, c'était à Kew Garden lorsque je suis parti faire un stage là-bas. Dans ce stage, je me suis occupé pendant un mois de la collection des Nepenthes, c'est-à-dire que je m'occupais de l'arrosage, de l'entretien de toute la collection et de toutes les Nepenthes. Direction maintenant la serre tempérée qui est interdite au public. Donc, si vous allez vous balader dans la ville de Nancy et que vous souhaitez faire le jardin botanique, vous devrez, eh bien, très certainement demander aux agents accès à cette serre-là si vous avez envie de voir l'ensemble et la totalité de la collection des plantes carnivores. Alors, petit aparté, je suis très content de la qualité de l'image et de la vidéo puisque j'ai décidé d'investir dans un appareil photo, le Nikon D5300. Je ne fais pas de la pub pour cet appareil. Juste vous dire que, eh bien, je suis très content de mon investissement car cela me permet d'avoir une qualité visuelle bien meilleure sur les vidéos. La petite collection de Cephalotus follicularis qui est l'une des plantes que j'affectionne tout particulièrement puisque lorsque j'ai débuté, eh bien, j'ai essayé d'avoir la plus grande collection possible et en plus de ça, eh bien, les Cephalotus chez moi à Nantes se plaisaient très très bien. Sous-titrage ST' 501 Une autre plante que j'adore, le Drosera régia. Malheureusement, le mien est mort il y a très peu de temps. En tout cas, c'est un Drosera avec de très longues feuilles et comme vous le voyez, il y a plein de gouttelettes. Alors, ces gouttelettes, on appelle ça du mussiage, c'est-à-dire que c'est de la glu, en fait. L'insecte vient, se colle sur la plante. Lorsque la plante, eh bien, détecte que l'insecte est englué, la feuille vient gentiment se replier sur lui histoire que l'insecte soit vraiment englué et qu'il ne puisse pas partir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, des enzymes digestifs sont sécrétés par la plante afin de pouvoir digérer l'insecte et donc capter les nutriments présents dans celui-ci. Une autre plante magnifique du même type que le Drosera, c'est le Drosophilum Lusitanicum, une plante originaire du Portugal qui capture, eh bien, ces insectes, pardon, de la même façon que les Drosera. Comme vous pouvez le voir, le jardin a également une très belle collection de Drosera, et notamment de Drosera pygmée. Alors, les Drosera pygmées sont des Drosera miniatures qui se multiplient à l'aide de gemmes. Les gemmes, en fait, sont des sortes de petits fragments verts que vous avez tout simplement, eh bien, à prélever en octobre et en novembre et tout simplement à repiquer dans la terre, ce qui vous donnera par la suite une très magnifique plante. Alors, malheureusement, la collection de Sarasenia était en hauteur, ce qui fait que je n'ai pas pu très très bien la filmer. Je fais 1m85, mais là, les tablettes étaient au moins à 2m20, 2m30 de haut, ce qui fait qu'au final, malheureusement, on ne voit pas très bien les Sarasenia, mais sachez qu'ils avaient une collection vraiment sympa. Maintenant, petit Elyonphora hétérodoxa, présent, eh bien, dans de la sphègne et dans un terrarium, ce qui permet un peu de recréer, eh bien, l'endroit naturel où vit l'Elyonphora. Présente également une sympathique collection d'Utricularia aquatique. Comme vous le voyez, cela ressemble à des roseaux, mais non, ce sont bien des Utricularia et, bien évidemment, des plantes carnivores. Le reste de la collection de Pinguicula était présente dans des bacs où, eh bien, ils disposent de la roche, car certains types de Pinguicula poussent, eh bien, dans les roches, sur les falaises. La collection de Roré du Lagorgonias, comme vous l'avez vu dans le bac, eh bien, à l'entrée de la serre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas, en soi, réellement une plante carnivore, puisqu'il existe un petit insecte, l'insecte du Roré du Lag, qui vient, en fait, tout simplement, lui, consommer les insectes que la plante a englués. Lorsque cet insecte, eh bien, fait ses excréments, la plante, elle, consomme les excréments, ce qui va permettre, donc, par la suite, de nourrir la plante. Pour finir, cette visite, direction la dernière serre de conservation, où il y avait le reste de la collection du Tricularia aquatique et non-aquatique, d'ailleurs. Regardez ici, là, vous avez un magnifique Biblis liniflora, l'une de mes plantes carnivores préférées, puisque vous avez une magnifique floraison. Cependant, c'est une plante annuelle, donc, vous, si vous en avez une chez vous, eh bien, vous devez absolument récolter les graines, afin de la ressemer. Direction l'autre côté de la serre, où il y avait le reste de la collection de Népenthès, avec ici, en haut à droite, une magnifique Népenthès troncata. Malheureusement, je ne peux pas vous parler beaucoup plus que ça des Népenthès, parce que, tout simplement, je ne maîtrise pas le sujet. Je n'ai pas les connaissances et le savoir nécessaires pour vous en parler davantage, car, eh bien, je n'ai que 3-4 Népenthès dans ma collection. J'arrive à les maintenir en vie, j'arrive à faire en sorte qu'elles produisent des urnes. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas les installations nécessaires pour avoir une collection de Népenthès digne de ce nom, et je n'ai donc pas envie, forcément, d'en parler davantage, même si je connais quand même globalement leur type, leur façon de les cultiver. Et pour finir, regardez ici, de la famille des Broméliacées, les Brochinias, et notamment le Brochinias réducta, qui sont des plantes carnivores, eh oui, et qui sont plutôt des plantes plutôt faciles de culture. La visite du jardin botanique de Nancy touche maintenant à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs, j'espère que cette vidéo, eh bien, vous a donné envie de venir visiter le jardin botanique de Nancy. En tout cas, moi, je vous le recommande vivement, puisqu'il est très très bien entretenu, c'est vraiment un magnifique jardin botanique. Si la vidéo vous a plu, et que l'envie, eh bien, vous prend, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Les Dents de la Terre, histoire de continuer à suivre les aventures. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.